Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau, toujours en Australie, et nous sommes dans le dernier chapitre de l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. On a vu comment à la fin du chapitre 5, l'apôtre Paul s'adresse à la cellule familiale, à savoir le couple. Et il parle des relations entre les hommes et les femmes, mari, épouse, et qui est là comme l'image même de l'Église, qui est l'épouse de Christ. L'apôtre Paul a commencé au chapitre 6, verset 1er, il parle aux enfants. Donc on a parlé aux hommes, on a parlé aux femmes, aux hommes, aux enfants, donc il parle de cette cellule familiale. Et après, vous imaginez, c'est le noyau, le cœur, et bien ça s'ouvre, parce qu'à partir du verset 5, l'apôtre Paul parle maintenant de rapport au travail entre les employés et leurs employeurs, entre les serviteurs et les maîtres, les employés et les patrons. Alors, chapitre 6, verset 5, voilà ce que l'apôtre Paul peut dire. L'apôtre Paul utilise le même langage qu'il avait fait concernant femmes, où il disait hommes, où il disait enfants, maintenant il dit serviteurs. Il s'adresse donc à des serviteurs, à tous ceux qui ont un service, à tous ceux qui ont un patron, à tous ceux qui ont un maître, selon la chair. Il fait bien la distinction en disant le maître de notre âme, et bien c'est Dieu, il n'y a qu'un seul maître, et il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. Mais le maître selon la chair, dans les principes de ce monde, et bien l'apôtre Paul dit simplement, et c'est un impératif, obéissez. Ça nous rappelle, enfants, obéissez à vos parents. Et le même verbe est utilisé ici, quand l'apôtre Paul dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Alors, je m'adresse à tous ceux qui ont un employeur, à tous ceux qui ont un travail et qui ont un patron. L'apôtre Paul dit simplement, et s'adresse à vous, en disant, obéissez à vos maîtres, avec crainte et tremblement. Alors oui, au temps de l'apôtre Paul, ce n'était pas tout à fait la même chose que maintenant. Il y avait des esclaves, il y avait donc des maîtres, des esclaves, et ce n'étaient pas les mêmes rapports. Mais néanmoins, le principe est toujours là, à savoir un principe de soumission. Et si on comprend la soumission comme entre l'épouse et le mari, c'est un principe de respect, de soumission, de reconnaissance de l'autorité et dans la simplicité de notre cœur, c'est-à-dire sans ruse, sans malice, sans hypocrisie. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être soumis à son patron, il s'agit d'être simple dans son cœur et d'obéir à son employeur. L'apôtre Paul est très clair là-dessus. On va dire, mais pourquoi est-ce qu'il prend la peine de le dire aux Éphésiens ? Parce qu'il faut croire que c'est important. C'est important dans la cellule familiale et c'est important en dehors de la cellule familiale. Et c'est même là un témoignage. Et comprenez qu'on ne peut pas être soumis à son employeur si on ne peut pas être soumis à son mari. On ne peut pas être respectueux à son employeur s'il n'y a pas ce respect, cet amour que l'on attend à l'intérieur du couple. Alors que ce soit aussi bien pour les hommes que pour les femmes, l'apôtre Paul dit que les rapports que vous avez dans votre couple doivent aussi se manifester à l'extérieur comme témoignage dans votre travail. Et quand l'apôtre Paul parle d'obéissance et de soumission, de la même manière qu'il l'avait fait concernant les épouses, les époux et les enfants, il dit « comme à Christ ». De la même manière que nous sommes obéissants à Christ qui est notre maître, eh bien nous devons être obéissants à notre maître selon la chair. Et nous devons être obéissants et avoir du respect et donc avoir ce même rapport avec nos patrons, nos employeurs qu'avec le Seigneur. Et il complète au verset 6 en disant « non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ ». Pas simplement juste pour, d'une manière hypocrite, en disant « quand le patron est là, eh bien on fait la job, mais quand le patron n'est plus là, eh bien quand le chat n'est plus là, les souris dansent ». Non, ce n'est pas simplement sous leurs yeux, il ne s'agit pas de chercher à être chouchou, enfin vous comprenez le genre d'attitude ici, mais il dit « ça doit être vrai ». Il avait déjà parlé de simplicité de cœur, il dit « non pas comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ ». Et un serviteur de Christ sait que son maître le voit tout le temps. Un serviteur de Christ sait que Jésus voit et entend et connaît nos pensées à chaque instant, à chaque moment. Alors là, de la même manière, l'apôtre Paul dit « obéissez à vos patrons, non pas comme les hommes le font, mais comme si c'était Christ lui-même, pas pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ agissent, c'est-à-dire qui font de bon cœur la volonté de Dieu ». Alors que c'est tout un défi qui vous est lancé aujourd'hui, puisque l'apôtre Paul dit « vous qui avez un travail séculier, vous qui avez un employeur, non seulement soyez respectueux, non seulement obéissez, mais faites-le de bon cœur, de bonne volonté et de bon cœur ». Alors, demain ou aujourd'hui, si vous entamez votre journée, travaillez de bon cœur, non pas en râlant, non pas en protestant, non pas en gémissant, non pas en vous plaignant, mais comme si c'était pour Jésus. Et vous comprenez qu'un serviteur de Jésus, qu'un serviteur de Christ, le sert de bon cœur et le sert avec joie, comme dit le psaume 100. Donc, servir avec joie, servir de bon cœur, comme si c'était pour Jésus. L'apôtre Paul utilisera ce même genre de discours dans une autre épite, comme il dit qu'il faut servir de bon cœur, comme pour le Seigneur. Alors, voilà ce que l'apôtre Paul attend de nous et il dit au verset 7 « servez-les », donc servir les maîtres selon la chair, « servez-les avec empressement » et il insiste en enfonçant le clou en disant « comme servant le Seigneur et non des hommes ». Nous servons le Seigneur et même lorsque nous sommes à un travail, nous servons le Seigneur parce que c'est un témoignage que nous rendons à Dieu de notre amour que nous avons pour lui, en ayant un respect pour notre patron, un empressement dans notre travail et faisant les choses bien comme si c'était pour le Seigneur et non pour les hommes. Servir donc les hommes comme si c'était le Seigneur dans notre travail séculier. Et l'apôtre Paul continue au verset 8 en disant « sachant » et vous savez que ce verbe-là a toute son importance dans l'épître aux Éphésiens, puisque nous sommes appelés à connaître, à discerner le mystère, et bien sachant que chacun soit esclave, soit libre. Et l'apôtre Paul dit ici « il y a des serviteurs qui sont esclaves et il y a des serviteurs qui sont libres, mais les deux ont un maître et les deux sont des serviteurs. Nous aujourd'hui, nous n'avons plus de serviteurs esclaves dans nos sociétés modernes, nous sommes des serviteurs libres, ça veut dire que nous avons la liberté, nous avons un choix. » Et bien l'apôtre Paul dit « chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Et ce qu'il faut noter ici, c'est que quand l'apôtre Paul dit cette phrase, il parle donc de choses bonnes, de bonnes actions, c'est dans le cadre du travail. Et le bien que l'on fait ici, c'est bien faire son travail, bien obéir à nos patrons, bien servir nos employeurs ou l'entreprise qui nous emploie, selon ce qu'il aura fait de bien. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, qu'as-tu fait de bien dans ton entreprise ? Qu'as-tu fait du bien pour ton patron ? Qu'as-tu fait de bien dans le travail séculier que tu as au quotidien ? Parce qu'en fonction de ce que tu auras fait de bien dans ce travail, et le contexte est là, tu recevras quelque chose du Seigneur. Alors comprenez que c'est important pour le Seigneur que nous soyons des bons témoins, que nous soyons l'employé du moi, si je peux dire les choses ainsi, que je ne sais pas si votre photo sera affichée quelque part, comme l'employé du moi, comme on peut trouver dans certains magasins, comme certains restaurants, McDonald's, mais nous sommes appelés en tant que chrétien à être des employés modèles, des employés qui font le travail avec empressement, pas des employés qui trichent, pas des employés qui arrivent en retard, pas des employés qui volent le patron, mais des employés qui sont reconnaissants pour le travail qu'ils ont, qui méritent le salaire qu'ils ont et qui travaillent comme pour le Seigneur. Alors, c'est quelque chose que, et j'insiste là-dessus, qu'il faut bien noter, parce qu'on a trop tendance à dire, oui, oui, mais les rapports dans l'église, c'est une chose, à la maison, c'est une chose, et au travail, c'est encore une autre chose. Vous savez, il y a certaines personnes, quand vous les voyez à l'église, et quand vous les voyez à la maison, ce ne sont plus du tout les mêmes personnes. Et ces personnes-là encore, quand vous les voyez sur le lieu du travail, ce ne sont plus du tout les mêmes personnes encore. Mais là, l'apôtre Paul dit, vous devez être le même à l'église, à la maison, dans le couple et avec les enfants, et au travail, à savoir des serviteurs de Jésus-Christ qui rendent gloire à Dieu par l'empressement et la qualité du service qu'il donne, même à des employeurs et des patrons, quel que soit l'employeur et le patron. L'apôtre Paul, après avoir parlé aux femmes, après avoir parlé aux maris, après avoir parlé aux enfants, après avoir parlé aux serviteurs, dit maintenant, « Et vous, maître ! » Donc, il s'adresse aux maîtres, c'est-à-dire aux employeurs, aux patrons. Il dit, « Et vous, maître, agissez de même à leur égard. » L'apôtre Paul est en train de dire, « Les serviteurs doivent être respectueux par rapport à leurs employeurs » et il dit aux employeurs qui sont chrétiens et qui lisent cet Épître aux Éphésiens, « Vous, employeurs chrétiens, respectez vos employés, agissez de même, c'est-à-dire sachant que le Seigneur donnera en fonction du bien que vous aurez fait dans vos relations de travail. Agissez de même à leur égard. » Et il dit, « Abstenez-vous de menaces, abstenez-vous de menaces, ne faites pas pression, ne faites pas d'abus d'autorité dans vos relations de travail et au contraire, sachant que leur maître est le vôtre dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. » L'apôtre Paul rappelle une chose aux employeurs chrétiens, c'est que le maître ultime, c'est Dieu et que nous sommes tous devant Dieu, égaux. Surtout dans cette époque-là, où il y avait des serviteurs esclaves, il y avait des hommes libres et il y avait des esclaves et il n'y avait pas le même droit et même égalité. Un esclave n'avait pas les mêmes droits qu'un homme libre, surtout dans l'Empire romain. Et l'apôtre Paul dit, « Mais devant Dieu, ce n'est pas pareil. Devant Dieu, nous avons tous les mêmes droits, nous avons tous les mêmes privilèges, nous avons tous la même grâce devant un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. » Alors, il rappelle au patron, et il dit aux patrons qui sont chrétiens, « Surtout, faites attention à respecter vos employés et souvenez-vous que ce sont vos frères et sœurs et que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme et que vous aussi, même si vous êtes patron, vous avez un maître et ce maître est dans les cieux et ce maître est le maître de tous. » Et si les serviteurs agissent avec respect envers leur maître selon la chair, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un maître dans les cieux. Eh bien, de la même manière, les employeurs chrétiens sont appelés à respecter leurs employés parce qu'ils savent aussi qu'il y a un maître qui est dans les cieux, qui est le même maître de leurs employés que de leurs employeurs. Alors, je ne sais pas de quel bord vous êtes, vous qui m'écoutez aujourd'hui. « Si vous êtes un employé, respectez votre patron. » Maintenant, vous pouvez être un employé dans un cas et puis vous pouvez être un employeur dans un autre. C'est-à-dire, tout en étant employé, vous pouvez être chef d'équipe, vous pouvez avoir des personnes sous votre responsabilité, respectez-les. Et vous qui êtes patron, même si vous n'avez peut-être pas d'autorité au-dessus de vous en disant « Moi, je suis le patron et personne ne me dira ce que je dois faire », eh bien si, souvenez-vous qu'il y a un maître dans les cieux qui vous demandera des comptes. L'apôtre Paul insiste sur le fait que notre attitude sur le lieu du travail est aussi importante qu'à la maison et qu'à l'Église. L'apôtre Paul, donc, a parlé des relations dans le couple, a parlé des relations dans le travail, a parlé de l'Église auparavant. Et là, maintenant, il y a un nouveau paragraphe qui commence au verset 10, quand il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». L'apôtre Paul, en fait, est en train de dire ce que je vous demande, puisqu'il y a des impératifs, il y a des ordres, que ce soit « Obéissez, agissez, que ce soit servir ». Eh bien, l'apôtre Paul dit « Devant tous ces impératifs, devant toutes ces choses que vous avez à faire, eh bien, fortifiez-vous dans le Seigneur ». En d'autres termes, si tu penses, eh bien, ici, cette phrase résume un petit peu tout ce qui vient d'être dit auparavant. C'est-à-dire, si la femme se dit « Mais moi, ça va être difficile d'être soumise à mon mari », si le mari se dit « Mais moi, ça va être difficile d'aimer ma femme », si les enfants se disent « Mais ça va être difficile d'obéir à mes parents » ou si les serviteurs disent « Mais ça va être difficile d'obéir à mes patrons » ou si le patron dit « Ça va être difficile d'aimer et respecter mes employés syndicalisés », eh bien, l'apôtre Paul dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur », c'est-à-dire, littéralement, « Trouvez votre force ». « Fortifiez-vous », ça veut dire « Puisez votre force ». Vous avez besoin de force. Vous dites « Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je suis trop faible », eh bien, l'apôtre Paul dit « Puisez votre force ». C'est le même apôtre qui dira dans d'autres circonstances « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors là, l'apôtre Paul dit « Puise ta force ». Puisez votre force. Alors que personne aujourd'hui ne dise « Mais je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile », que mon patron est insupportable, eh bien, « Puise ta force » dans le Seigneur. Jésus est l'exemple ultime, est l'exemple suprême, qui a obéi et qui a obéi jusqu'à la mort de la Troie, qui nous a montré, eh bien, le chemin par lequel nous aussi nous sommes invités à passer, eh bien, c'est un chemin qui n'est peut-être pas facile, mais qui est possible. Et ne dis pas aujourd'hui « Ce n'est pas possible et je n'y arriverai pas », quelqu'un dira « Mais si seulement le pasteur qui parle là, il connaissait ma femme, il comprendrait que ce n'est pas possible ». Ou peut-être quelqu'un dit « Mais si seulement il connaissait mon mari, il saurait que ce n'est pas possible ». Ou des enfants qui disent « Mais si seulement il connaissait mes parents, il saurait que ce n'est pas possible ». Ou des serviteurs qui disent « Mais si seulement il connaissait mes patrons ou mon chef de service, il saurait que ce n'est pas possible ». ou encore des employeurs qui diraient, mais si seulement ils connaissaient le responsable du syndicat ou des employés, ils sauraient que ce n'est pas possible. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est vrai, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais je sais une chose, c'est qu'avec Jésus, tout est possible. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Il dit, fortifiez-vous, puise ta force. Ne prends pas sur toi, ne prends pas la force sur toi-même, n'essaye pas de résoudre les conflits et les difficultés par toi-même, mais puise ta force dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et l'apôtre Paul dit, puise ta force dans le Seigneur, et il rappelle, c'est une force qui est toute puissante, littéralement, ça veut dire qui peut tout. Alors réalise que tu peux arriver à ces choses en puisant ta force dans la force du Seigneur, qui est une force qui peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Alors quand l'apôtre Paul donne des ordres par le Saint-Esprit, nous sommes capables d'obéir à ces ordres et de les accomplir en puisant nos forces dans la force du Seigneur. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501